Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau cours du gouvernement d'Israël, le Rav Yisraq Yosef Shlita. Aujourd'hui on va parler avec l'aide d'Hachem des lois de Tisha Béhav, ce qui nous incombe le jour de Tisha Béhav, surtout cette année où tombe Tisha Béhav le dimanche. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit pas faire ? Quand est-ce qu'on doit faire la Hav d'Alarm ? Bézrat Hachem tout ça on va parler ensemble aujourd'hui, en espérant d'ici là que le Mashiach arrive et que le Bet HaMikdash puisse être reconstruit, qu'on ne puisse ne pas faire tout ce que l'on va dire maintenant Bézrat Hachem, mais entre temps on est obligé d'apprendre les lois qui concernent Tisha Béhav. Donc il faut savoir que Tisha Béhav qui tombe Motzei Shabbat, qui tombe Shabbat et qui soit repoussé le dimanche ou bien qui tombe dimanche, normalement en général on ne doit plus consommer à partir de à peu près cinq minutes avant la Shikia Tachama, avant le coucher du soleil. Pour quelles raisons ? Parce que Tisha Béhav c'est un jeûne très très important, encore plus important, encore plus strict que les autres jeûnes à part Kippour bien évidemment où là c'est un autre niveau, à part les autres jeûnes qui sont eux aussi d'ordre rabbinique, Tisha Béhav il sort du lot et on commence ce jeûne là à partir du soir. Donc en l'occurrence cette année normalement on devrait commencer à partir de samedi soir. Mais étant donné que nous avons une période qui s'appelle, un laps de temps qui s'appelle Ben Hashmashot, c'est-à-dire le laps de temps qui est entre la Shikia Tachama, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, où Khachamim ne se sont pas mis d'accord et ce qu'il s'agit du soir, déjà le soir ou bien encore la journée, alors il nous incombe, on est dans l'obligation de débuter le jeûne déjà cinq minutes avant le coucher du soleil et ne pas attendre la sortie des étoiles. Qu'en est-il cette année lorsque ça tombe samedi soir ? Est-ce que pendant Shabbat on peut débuter un jeûne ? Alors il faut savoir que la halakhale m'a assez bien évidemment. Étant donné que nous sommes encore une fois dans un laps de temps, on n'est pas sûr est-ce que c'est le jour ou la nuit, alors évidemment on doit débuter le jeûne à peu près cinq minutes avant le coucher du soleil. Je ne dis pas le coucher du soleil même parce qu'on n'a jamais l'heure assez exacte sur nos montres. Donc cinq minutes avant le coucher du soleil, il faut débuter le jeûne. Il faut savoir que en général, Tishabéhav, veille de Tishabéhav, avant de débuter le jeûne, on fait une Tzouda Tamavseket. C'est un repas qui va venir justement terminer le fait que l'on consomme, ça y est, on termine, on termine tout, on débute le jeûne. Cette Tzouda Tamavseket en général, elle est à base d'œufs et de pains, tout dépend de chaque coutume, on s'assoit par terre, chacun selon sa coutume. Là, c'est un étant donné que ça tombe Motzei Shabbat, on ne fait pas du tout ce genre de règles, on ne s'accoutume pas à faire ce genre de coutume de deuil. Pour quelles raisons ? Parce que nous sommes le Shabbat. Le Shabbat, au contraire, il faut montrer la joie, il faut montrer le bonheur, il faut montrer le Onek Shabbat. C'est pour ça que c'est Odash Lucid, on doit le faire normalement, mais bien évidemment, on débutera un petit peu avant pour pouvoir tout terminer cinq minutes avant le coucher du soleil. On sait très bien que le jour de Tishabéhav, on ne peut pas non plus porter des chaussures en cuir, on ne peut pas non plus porter des habits propres, qui viennent de sortir du linge, ou bien des habits neufs, à plus forte raison. Qu'en est-il cette année ? Ça tombe Motzei Shabbat. Alors, pour ce qui est des chaussures en cuir, on ne doit pas les retirer avant la sortie de l'étoile. Arrive la sortie de l'étoile, on n'attend pas la shkia et à la shkia on enlève les chaussures. Non. Les chaussures en cuir, on doit les enlever que à la sortie de l'étoile. La même chose nos habits de Shabbat. On ne doit pas garder les habits de Shabbat. C'est un habit de Yom Tov, c'est un habit de joie. On doit mettre les habits de semaine. Si on a omis de les préparer la veille de Shabbat, on peut les préparer même pendant Shabbat. Alors, vous pouvez mettre à ce moment-là une chemise, un pantalon, vous allez dormir avec, et ensuite vous les retirez. Ça ne s'appellera pas une préparation, étant donné que vous êtes parti dormir avec. Et là, vous pourrez mettre, donc à la sortie de l'étoile, vous pourrez mettre donc ces vêtements, et vous retirerez donc les vêtements de Shabbat. Pour ce qui est de s'asseoir, il faut savoir qu'à Tisha Béhab, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise. Ok ? On n'a pas le droit de s'allonger sur un lit normal, sauf pour aller dormir, on verra Bézra d'Hachem. En tout cas, aller dormir, il n'y a pas d'interdit de dormir sur un lit normal. Pour ce qui est de s'asseoir, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise plus haute de 24 cm. Il ne faut pas que ça dépasse 3 Tfahim. Chaque Tfah est égal à 8 cm, donc 8 x 3 est égal à 24 cm. Il faut que la chaise soit basse de moins de 24 cm du sol, à partir du sol. Donc aujourd'hui, il existe des petits tabourets comme ça qui touchent à peu près le sol. Donc en général, on s'assoit sur ce genre de chaise. Quand on est ici de Motzai Shabbat, est-ce qu'on doit débuter cette coutume de deuil à partir du coucher du soleil au même titre que tout ce qui est alimentaire, donc de débuter le jeûne à ce moment-là ? Ou bien on doit commencer cela au même titre que les habits, au même titre que les chaussures, on doit débuter qu'à la sortie de l'étoile ? Il faut savoir qu'on doit débuter ça aussi qu'à partir de la sortie de l'étoile et non pas à partir du coucher du soleil. L'Avdalah, comment ça se passe cette année ? Alors pour ce qui est de l'Avdalah, cette année, on ne fait pas de Avdalah évidemment. On ne peut pas faire l'Avdalah sur le vin. On ne fait pas non plus sur les Bessamim. Pourquoi on ne fait pas sur les Bessamim ? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'une odeur le jour de Tisha B'Av, donc on ne fait pas les Bessamim. Alors sur quoi on fait ? On fait Arvit, on fait Atahonantanu durant le passage de Atahon en Adam Da'at. On rajoute le passage de Atahonantanu comme tous les samedis soirs. Et donc là, on a sorti le Shabbat grâce à ce passage. Très bien. Et ensuite, après la prière, après la prière de Arvit, on va débuter la Megillat Echa. On va débuter donc la lecture de Echa. Avant cette lecture, on s'assoit tous par terre évidemment. Et c'est à ce moment-là que l'officiant va allumer une bougie sur laquelle on va devoir faire la bracha de Boreh Meoreh Aesh. Il faut faire attention que cette bracha, elle concerne aussi les femmes. En général, les femmes ne se rendent pas dans les synagogues le soir de Tisha B'Av ou elles sont à la maison ou n'importe. En tout cas, elles ne sont pas spécialement à la synagogue. Si elles sont à la synagogue, très très bien, elles se rendent quittes par l'officiant de cette bracha. Elle fait montrer avec ses ongles à la lueur des bougies. Très très bien. Mais lorsqu'elles se trouvent à la maison, il faut faire attention. Il faut dire à nos femmes, dire à nos filles de faire la bracha de Boreh Meoreh Aesh. Motzei Shabbat. Pour ce qui est de la prière, à Arvit, déjà de Arvit de Motzei Shabbat, on va devoir ajouter le passage de Nahem. On va devoir ajouter le passage de Nahem. Déjà avant la filiale de Arvit, on va faire Ahazinu HaShamaima. Ensuite, pendant la Midah, on va rajouter le passage de Nahem. Où s'est rapporté ce passage de Nahem ? Déjà, on va le dire durant le passage de Bonnet-Yerushalem, dans la reconstruction du Bet-Amigdash et tout ce que l'on souhaite, Bezrat Hashemidwarach. Et c'est là-bas que l'on va rajouter le passage de Nahem. Où est enseigné ce rite qu'il faut rajouter ce passage ? C'est rapporté par le Yerushalmi, chapitre 4 du traité Brachot à l'Acha 3. C'est rapporté aussi par les Rishonim, le Rif, le Roche, le Rambam et bien d'autres des Rishonim. Et donc, on devra rajouter ce passage, comme on l'a dit, dans la Bracha de Bonnet-Yerushalayim. Il faut savoir que ce passage de Nahem, on doit le dire à chaque prière. Pas seulement à Arvit, pas seulement à Mintra, pas seulement à Shacharit, à toutes les prières de Tisha Béhav, on devra dire le passage de Nahem. Comme c'est rapporté par le Rav Amramgaon, par Benu Yisraq et Ben Giyad, Rav Youda à Barcelonie, le Rhotraim, le Kolbo. Rachid, lui, il pense, le Rokach, il dit comme ça qu'on ne doit pas dire le passage de Nahem à Arvit et Shacharit, mais seulement à Mintra. Mais la coutume, comme c'est rapporté dans le Bet-Yosef, c'est rapporté comme ça à Nahem, Rachid, Ben Mintra. On doit dire le passage de Nahem seulement à Mintra, mais dans le Shuchanaruch, il ne précise pas. Dans le Shuchanaruch, Siman 557, il dit là-bas, Bet-Yushabéav, Omer, Beboné, Yerushalayim, Nahem, Hachem, Elokéno, et Tavlé, Tzion, et Tavlé, Yerushalayim, etc., etc. Donc, il ne précise pas à quelle prière. Il dit seulement on doit faire Nahem. Dans le Bet-Yosef, il précise seulement à Mintra. Et dans le Shuchanaruch, il ne précise pas. Le Prichadach sur place, dans ses commentaires, dans le Siman 557, il dit qu'étant donné que le Shuchanaruch ne précise pas, on voit bien qu'il est d'avis que la coutume, elle est effectivement que l'on doit faire le passage de Nahem dans toutes les prières. Donc, le Prichadach, il est de cet avis. Comme ça, il dit le Khida, le Maharite El-Ghazi dans son livre, Yerushalayim et bien d'autres Achaonim, ils disent que la coutume de Yerushalayim est de dire le passage de Nahem durant toutes les prières de Tisha B'Av, autant celle de Harvit, celle de Shacharit ou celle de Mintra. Pour ce qui est de l'Avdallah, on reprend pour l'Avdallah. Il faut savoir qu'une personne qui est dispensée du jeûne, qui est exemptée du jeûne, comme une personne qui est malade, selon l'avis du médecin, on lui suggère donc de ne pas jeûner. Il faut savoir que cet homme-là, cette femme, est exemptée complètement du jeûne. Elle ne doit pas commencer à jeûner, peut-être que je vais commencer le soir et je ne vais commencer à manger que vers midi, à la mi-journée. Non, à partir du moment où Khacharim ont exempté cette femme ou cet homme de jeûner selon les directives de leur médecin, à ce moment-là, il est complètement exempté. Ça ne débute même pas. Il n'y a même pas besoin de commencer à jeûner. C'est pour cela que cet homme ou cette femme, étant donné qu'il est exempté du jeûne, il doit faire l'Avdallah Motsi Shabbat. Il ne doit pas attendre le lendemain, « Attends, moi, je ne vais commencer à manger que vers midi. Alors, laisse-moi, je vais faire l'Avdallah le lendemain. » Non. Alors, à l'Avdallah, il doit faire l'Avdallah samedi soir. Il doit faire sur le vin. Il doit boire ce qu'il faut comme vin pour la misva, ok, mais le lougmav, donc ce qu'il faut selon la quantité spécifique à l'Avdallah. Il doit faire boré mora'esh. Bien évidemment, il ne doit pas faire boré atse besamim, ou miné ou isbé besamim, parce qu'encore une fois, Tisha Béhaf, ça raconte tout le monde de ne pas sentir des enceintes. Mais pour ce qui est du vin et ce qui est de boré mora'esh, il doit faire à ce moment-là. Donc, il doit faire, il doit tout d'abord commencer Kosh Eshua Tessa, et donc, encore une fois, cet homme-là ou cette femme qui est exemptée du jeûne, devra faire l'Avdallah motzei Shabbat. Pour ce qui est de l'Avdallah de motzei Shabbat, une personne qui est en point de santé, en général, toute personne qui doit jeûner, alors l'Avdallah doit se faire dimanche soir. C'est vrai que nous, on ne va pas faire la, pour une personne qui, Bahauch HaShem, va faire le jeûne en bonne et due forme, on ne doit pas faire l'Avdallah comme on l'a précisé, on ne doit pas la faire motzei Shabbat, mais on doit la faire dimanche soir. Alors, quel Avdallah on va faire dimanche soir ? Uniquement sur le vin. Ni sur les besamim, ni sur le feu. Le feu, c'est uniquement samedi soir. Pourquoi ? Parce qu'Akkadosh Burku, il a donné de la sagesse, la connaissance à Adam Harishon, lorsqu'il a créé l'homme, qu'il fallait frotter deux pierres pour la création d'une femme. Et c'est pour cela que, pour se rappeler de cela, quand est-ce que ça a été fait ? Ça a été fait samedi soir, Akkadosh Burku lui a donné cette connaissance. Alors, pour se rappeler de ça, on fait Boreh Moraesh le samedi soir. C'est pour cela qu'on ne repousse pas le Boreh Moraesh au dimanche soir. Évidemment, on doit le faire le samedi soir. Et donc, dimanche soir, lorsqu'on va devoir faire l'Avdallah, on va faire uniquement sur le vin. On va faire Kosh Echuot, Boreh Père Gefen, Baruch HaTachem, Amav Debe Kodesh Lechol, etc. C'est tout ce que l'on va faire. On ne doit pas attendre ni l'heure de Rabbe Nuttam, comme on a l'habitude d'attendre samedi soir pour ceux qui ont la possibilité d'attendre. Pour quelle raison ? Parce qu'encore une fois, Tisha B'Av, c'est une misva, c'est un taanite, c'est un jeune d'ordre rabbinique. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin, on n'est pas incombé et d'être plus strict de faire son l'heure de Rabbe Nuttam. Pour ce qui est de la coutume de la mise des dphilines, le jour de Tisha B'Av, on connaît tous cette coutume bien polémiste qui se trouve dans chacune des communautés francophones et ailleurs. C'est en ce qui concerne la mise des dphilines. Est-ce que la mise des dphilines doit se faire à Chacharit ou à Mincha ? On connaît tous cette grande machloquette qu'il y a, mais essayons de comprendre d'où vient cette coutume, d'où vient cette divergence d'opinion. Et bien, Zerataché, on va l'apprendre ensemble. C'est rapporté comme ça dans le traité Moued Katan 15a. C'est rapporté dans Echizkel, chapitre 24, verset 17. Déjà, dans le traité Moued Katan 15a, c'est écrit qu'un endeuillé, le premier jour, il est dispensé de la mise des dphilines. Ce n'est pas seulement qu'il est dispensé, il est interdit de mettre les dphilines. Pour quelle raison ? C'est rapporté dans Echizkel, chapitre 24, verset 17. Que les dphilines sont considérées comme quelque chose, une magnificence, qui sont sur la tête de la personne. Et Rachid explique, dans le traité Ktoubot 6b, il explique comme ça, Rachid, ce verset dans Echizkel. Un endeuillé, qu'on ne connaît pas, de souffrance, un endeuillé, il a sur son front, il a comme de la poussière, de la cendre. Un endeuillé, Hashem et Rachem, il a cette cendre. D'ailleurs, la coutume à l'époque était de mettre sur un khatan, sur un nouveau marié, était de mettre donc de la cendre sur le front lors de sa choupa. Aujourd'hui, on n'a plus cette coutume, il suffit uniquement de casser le verre en souvenir justement de la destruction du Betamique d'âge. Mais effectivement, l'endeuillé, il a comme cette cendre sur le front, étant donné qu'il souffre de la perte d'un de sept proches. Et donc, comment il est possible, il nous dit Rachid, comment il est possible de mettre un PR qui est cette magnificence sur le front d'un endeuillé, qui est en l'occurrence l'edphiline, alors qu'il a cette cendre. C'est pour cela que l'on dit qu'un endeuillé, il n'est pas seulement dispensé, il est interdit de mettre l'edphiline sur soi le premier jour de deuil. Comme il nous dit, comme il nous dit l'agmara dans Traité Mouad Katan 21a, Aïssou ou Béam Rishon l'éveloppe Bilvad. C'est uniquement le premier jour de deuil où il est dispensé justement d'edphiline. Pour quelle raison ? Parce que Hashem et Aachem, le premier jour, c'est le jour auquel il pense le plus, où il a beaucoup plus d'amertume d'avoir perdu un proche comme c'est rapporté dans le prophète Amos chapitre 8 verset 10 c'est quoi le jour de souffrance, le jour d'amertume, c'est le premier jour de deuil. Selon cela, le Mahara Merotenbourg il rapporte, le Roche, il le rapporte et dit étant donné que l'endeuillé le premier jour, il est dispensé, il est interdit de mettre l'edphiline sur ça, la même chose le jour de Tishabab, pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a pas de jour amère plus que le jour de Tishabab où il a été fixé les dorés d'eurod génération après génération, génération comme étant un jour de pleurs et d'oppressement, justement, un jour où vraiment chacun doit pleurer, s'asseoir par terre, un jour de vrai deuil pour le Hamisraël. Donc le Mahara Merotenbourg, il n'est pas le seul. Le Shiboula, l'Eket, le SMAG, le Roqueach, tous ces riches-enilles pensent que le jour de Tishabab, on est dispensé de mettre les dphilines. Donc ça, c'est l'opinion de ces quatre riches-enilles. On a bien quatre. Shiboula, l'Eket, le Mahara Merotenbourg, le SMAG et le Roqueach. Très bien. Mais à contrario, la majorité des riches-enilles ne sont pas du même avis. Nous avons le Tchuvot à Gionim. Il rapporte au nom du Rav Tout cela est son avis que le jour de Tishabab, on a l'obligation de mettre les dphilines. Pour quelles raisons ? Parce qu'il est vrai qu'en un deuillé, il a ce titre-là d'être dans l'interdit le premier jour de deuil de mettre les dphilines. Évidemment, c'est interdit pour lui. Métishabéah, c'est un deuil assez lointain. Ce n'est pas comme le premier jour du deuil, la personne a perdu quelqu'un, a perdu un proche. Non. L'Aha, c'est vrai que c'est le jour du deuil. C'est en souvenir de la destruction du Bétamigdash, du second Bétamigdash, mais c'est assez lointain. Hashem et HaKhem, en espérant que Bezrat Hashem Akadosh va reconstruire Bétamigdash très rapidement, mais c'est assez lointain, plus de 1950 ans. Donc, étant donné que nous ne sommes pas proches de la destruction du Bétamigdash, nous sommes plus à l'approche de la reconstruction du Bétamigdash, donc tous ces résonimes pensent que le jour de Tshishabéah, on a l'obligation de mettre les dphilines. Donc, ça, c'est la majorité des résonimes qui pensent de cette façon. Donc, nous avons deux opinions. Déjà, on a commencé par ces deux opinions. La première opinion qui pense qu'on a, on ne doit pas mettre les dphilines le jour de Tshishabéah, et l'autre opinion qui dit qu'on a l'obligation de mettre les dphilines le jour de Tshishabéah. C'est évidemment que la halakhale est comme la majorité des résonimes. On a l'obligation de mettre les dphilines au point où le Bétiosef nous dit, s'il ne me trompe pas, c'est le Bétiosef, il nous dit, oui, le Bétiosef, c'est rapporté comme ça, ou Bégeder, une personne qui ne met pas le jour de Tshishabéah les dphilines, c'est comme une personne qui ne met pas un jour de semaine en général, il ne met pas les dphilines, c'est Bétoul Mizvatasse, on annule une misva positive, on est incombé de faire une misva positive à un certain moment, selon les moments qui sont adéquats à ces mêmes misva, en l'occurrence les dphilines, on a l'obligation de les mettre en journée, la semaine, alors c'est comme ça qu'on annulait, ne pas avoir fait une misva positive, et c'est très grave. Donc le Shoukhanouk, il est explicite dans le Siman 38 à la Chassis, comme la plupart des Rishonim, la plupart des Boschim, qu'on ait Chayavim la Ni'a Tphiline Bétishabéah, on a l'obligation de mettre les dphilines le jour du Tshabéah. Le Bétiosef, Siman 555, il rapporte au nom du Agaot Moïmoniot qu'il semblerait qu'on devrait mettre les dphilines qu'à partir de l'heure de Mintra au Mahala. À partir de l'heure de Mintra, on peut mettre les dphilines. Comme ça, c'est apporté dans le Bétiosef, Siman 555. Comme ça, il rapporte le Mordechi. Il conclut le Bétiosef en disant La majorité du monde est de mettre les dphilines ne pas mettre les dphilines à Chacharit, mais uniquement de les mettre à Mintra. Pour quelle raison ? Parce que c'est un peu ressemblant à un endeuillé où le premier jour de deuil, on va dire, c'est le matin. À partir de l'après-midi, on connaît tous qu'à partir de Chachot, on est moins incombé à plusieurs coutumes de deuil. Par exemple, on a le droit de s'asseoir sur une chaise à partir de Chachot, la mi-journée de Tisha B'Av. Donc, on est moins incombé selon ces coutumes de deuil. Donc, c'est assez semblable à l'endoyer le premier jour. Donc, le premier jour, il semble être semblable au matin et l'après-midi, c'est déjà le deuxième jour de deuil. Donc, à ce moment-là, on met les dphilines. Comme ça, il dit le Béth Yosef. Comme ça, il dit le Béth Yosef. Et le choukhan à rouch. Comme ça aussi, il tranche la lacha. Dans le CIFLF, Siman 555, on a la coutume de ne pas mettre les dphilines à Chacharit. On n'est même pas non plus le talit gadol. Mais on met le talit katan comme à notre habitude. On met le talit katan sous nos vêtements. Sans beracha. Et à Mintra, on met les dphilines donc le talit, on met les dphilines avec beracha. Très bien. Ça, c'est la coutume qui est rapportée dans le Choukhan à rouch. Encore une fois, on va voir les étapes. On voit que selon le Choukhan à rouch, on a l'obligation de mettre les dphilines. Mais attention à Mintra, c'est intéressant. Intéressant. Alors, première question à se poser selon cet halacha. Après qu'on a bien fait ce développement, on peut se poser une première question. Il y a écrit comme ça dans le traité de l'abrachot 14b. Amar oula, kola kore kreachema belot dphiline, keilu, merid edut sheker beatzmo. Il dit oula, quelque chose de très intéressant. Toute personne qui lit le kreachema sans tphiline. Donc, en l'occurrence, on arrive à Chacharit, on fait tous le schéma d'Israël. On est bien d'accord. C'est comme ça qu'il témoignait un faux témoignage sur lui-même. Pour quelle raison ? On dit dans le kreachema aukchartam, le hôte, 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 le hôte. Donc, on met les tphilines sur notre bras, on met les tphilines sur notre front. Donc, comment on peut dire cela dans le kreachema alors qu'on ne les a même pas encore mis ? C'est considéré comme ça qu'on mettait meid edut sheker beatzmo. C'est comme ça qu'on témoigné sur soi-même. Un faux témoignage. Chaz v'échéom, c'est assourd. Alors, il faut savoir tout d'abord que si une personne elle se lève tard, les vacances. Elle se lève tard, bien évidemment, arrive les vacances, il faut arriver à l'heure, à la tphila, comme notre coutume, notre habitude normale. Il n'y a pas de différence entre les vacances, les grandes vacances et un jour de travail. Aucune différence, on doit tous aller à la prière normalement. Mais si la personne s'est réveillée tard, elle s'est réveillée tard, je ne sais pas, la veille, il y a eu un mariage, il a été messamer en bonne et due forme selon la halakhah et il s'est réveillé tard. Il n'a pas fait exprès, bien évidemment, il s'est réveillé tard. Il voit l'heure, il voit que l'heure du Krat Shema, l'heure de la fin du Shema Israël selon le Gaon de Vinna, il y a deux heures, il y a le Magana Vraim et le Gaon de Vinna, il voit que selon le Gaon de Vinna, ça arrive l'heure. Qu'est-ce que je fais ? Alakhalema, c'est s'il n'a pas le temps de se lever pour faire des tchatsadayim, il doit s'essuyer les mains, il doit se frotter les mains sur sa couverture et faire directement Krat Shema. Pour quelles raisons ? Il doit se dire à ce moment-là, si, si, je fais maintenant le Krat Shema, alors je pose une condition, si j'ai le temps d'arriver à la prière, d'arriver à la prière, de faire le Krat Shema, il n'est pas encore arrivé l'heure du Shema, alors ce que je fais maintenant, c'est juste une lecture normale, comme si je lisais la Torah et ce que je veux faire plus tard à la prière, ça sera la misva avec les tfilines. Mais si je n'arrive pas à l'heure, ce que je fais maintenant, c'est comme si j'étais mais quand même la misva de la lecture du Shema, et plus tard, ça sera comme une lecture normale, comme si je lisais à la Torah. Donc, la même question se pose, comment je peux faire maintenant le Shema alors que je suis encore dans mon lit, alors que je n'aime pas mettre encore les tfilines ? Alors, il dit comme ça, il dit comme ça, comme ça, c'est rapporté dans la responsable cette même réponse que le Ramam Ipano. Il dit comme ça, quand est-ce qu'on dit qu'une personne qui fait le Shema sans les tfilines, c'est comme si qu'il témoignait sur soi, un faux témoignage, si uniquement s'il n'a pas l'intention ou bien il ne va pas mettre les tfilines dans la journée ? C'est un sourd, évidemment. Et donc là, la personne va faire le Shema sans mettre les tfilines là c'est mais s'il a l'intention de mettre les tfilines plus tard, il n'y a pas de les tfilines, ce n'est pas considéré comme un faux témoignage. Donc grâce à cette réponse du Ramam Ipano, on comprend donc l'opinion du Shoukhanour sur les trois tfilines le jour de Tisha B'Av qu'on peut mettre les tfilines à Mintra même si à Shacharit on va faire le Krat Shema étant donné qu'on a l'intention de mettre les tfilines à Mintra. Très bien. Le Meiri rajoute que quand est-ce qu'on dit que c'est un faux témoignage si on fait Shema sans tfilines c'est uniquement si on fait Shema et on ne met pas les tfilines derrière Zilzoul comme si on dénigrait la misva des tfilines. Là évidemment, il y a un problème de faux témoignage. Ce qui est très intéressant c'est que Marana Ravadi Yosef Zichrono Livraha il dit que la coutume est de mettre les tfilines à Shacharit et que chacun doit continuer à faire cette coutume. Alors le Rav Meshach qui était très connu pour justement cette divergence d'opinion les Shem Shema'im de manière extraordinaire c'était deux grands tamidés le Rav Meshach le grand rabbin marocain et le Rav Ovid Yosef Zichrono Livraha c'est deux que de leur âme ils avaient un amour extraordinaire entre eux une attache magnifique une avatrinam extraordinaire mais d'un autre côté il y avait cette divergence d'opinion à la chique et oui c'est ça la Torah le Rav Meshach posait la question au Rav Ovidia je comprends pas tu cries tu cries tu cries on doit suivre le Shukranaruch et d'un autre côté tu ne dis que quoi que la halakhah la coutume à Yerushalayim est de mettre les tfilines à Shacharit tu contrenies l'opinion du Shukranaruch surtout que surtout que c'est très intéressant parce que pour le coup la coutume marocaine était effectivement de mettre les tfilines à Mintra et là ça suit super bien la vie du Shukranaruch même un marocain qui arrive en Israël suit continue à suivre sa coutume étant donné que c'est aussi l'opinion du Shukranaruch donc mettre les tfilines à Mintra c'est très très bien alors pour le coup là pour le coup là tu es à l'encontre du Shukranaruch alors que nous nous sommes selon l'opinion du Shukranaruch je ne comprends plus rien et il dit continue ok c'est quoi ok tu veux dire que c'est l'opinion des Mekoubalim selon la coutume qui est rapportée dans les communautés de Bethel qui est aussi l'opinion du Harizal et du Rachach de mettre les tfilines à Shacharit même le jour de Tisha Béav on a un grand clal dans la Lacha comme nous dit le Ratbaz il y a 500 ans comme le Rav Joseph le cri de partout comme il dit Rabbi Israël et Yaakov El Ghazi comme dit le Prichadash le Khatam Sofer le Guinad Vradim et bien d'autres que lorsque nous avons l'opinion de la Kabbalah et l'opinion de la Lacha neutre qui est le Pshat on doit suivre la Lacha neutre et non pas l'opinion kabbalistique alors pour quelle raison là tu suis la vie kabbalistique alors tout d'abord première réponse c'est rapporté dans le Sefer Chaim Vachet Moussefer Aya qui était bien avant le Shukhan Aour qui était avant le Shukhan Aour avant l'impression du Shukhan Aour il dit là-bas que la coutume à Yerushalayim était de suivre et de faire et de mettre les tfilines à Chaharit donc c'est un minak c'est une coutume qui précédait le Shukhan Aour et le Shukhan Aour lui-même écrit dans l'introduction de son oeuvre extraordinaire qui est le Shukhan Aour il écrit je ne viens en aucun cas disloquer les coutumes qui me précédaient lui le Shukhan Aour ne connaissait pas la coutume de Yerushalayim il habitait à Tzfat il n'y avait pas avant téléphone etc donc il ne savait pas spécialement ce qui se passait à Yerushalayim et là il écrit dans ce Shukhan Aour que la coutume est de mettre les tfilines à Mintra très bien mais la coutume à Yerushalayim n'était pas comme ça et c'était une coutume qui le précédait au Shukhan Aour et le Shukhan Aour lui-même est d'avis qu'il ne vient surtout pas disloquer les coutumes qui précédaient c'est quoi les coutumes qui les précédaient uniquement les coutumes qui étaient en Erie d'Israël pas au Maroc en Tunisie en Algérie uniquement les qui les précédaient en Erie d'Israël et donc là ça suit aussi l'opinion du Shukhan Aour étant donné que c'est une coutume qui précédait son opinion à lui le Khida aussi dit comme ça que la coutume à Yerushalayim qui était avant même le Shukhan Aour c'était de mettre les tfilines à Shacharit c'est aussi l'opinion de plusieurs à Charonim le Rabbi Israël Moshe Hazan dans son livre Ayé Hayam le Gaon le Rishan Etzien Rabbi Chaim Moshe Eliachar dans son responsable Moshe Aish le Kafah Chaim le responsable Kiriat Rana un des grands du Maroc qui rapporte aussi que c'était la coutume dans son livre Netiavaham c'était aussi la coutume d'Yerushalayim le Grim Tuchinsky aussi étrange comme ça que ça a été la coutume d'Yerushalayim dans son livre Hérèse Israël c'est pour cela qu'on ne doit pas se détacher de la coutume d'Yerushalayim et dans chaque ville ils peuvent continuer ils peuvent faire cela ils doivent suivre la coutume d'Yerushalayim qui mitsillonne etc et que chaque communauté fasse une même une seule coutume de mettre les tfilines à Shacharit mise à part cela il y en a certains qui ne vont pas spécialement à Mintra ils sont fatigués malheureusement il y a des gens qui ne sont pas très très forts en pratiques religieuses et ils ne se rendent pas spécialement dans les synagogues à Mintra ils se rendent peut-être à Shacharit mais ils ne se rendent pas spécialement à Mintra donc grâce à Shacharit c'est possible que ces gens-là ne vont pas du tout mettre les tfilines voilà pour ce qui est de la mise des tfilines à Shacharit c'est pour cela que tout à chacun de suivre une seule et unique coutume et de mettre à Shacharit bien évidemment si on se retrouve dans une synagogue qui ne suivent pas cette coutume et qui mettent tous à Mintra et on est seul à mettre à Shacharit c'est pas non plus joli c'est pas non plus joli et au contraire la même chose s'ils mettent tous à Shacharit et la personne elle garde sa coutume elle veut le mettre à Mintra c'est pas joli non plus il ne faut pas faire d'histoire surtout le jour de Tisha Béav il faut rajouter encore plus de Havatrinam et ne pas avoir de Chazé Shalom de Haine et de Chazé Shalom de Tension entre nous chacun fait selon la communauté mais encore une fois chaque communauté cette coutume là qui est Mintra de cette Torah et de mettre à Shacharit pour ce qui est de l'étude de Torah la veille de Tisha Béav on sait que cette année la veille de Tisha Béav c'est Shabbat donc on sait aussi la Halakha qu'à partir de à partir de à partir de la mi-journée on ne doit plus étudier les choses qui concernent les choses qui sont les études les babametsia les babametsia les babametsia les babametsia les babametsia les babametsia ou bien la Halakha en général il faut commencer à étudier des choses qui concernent le deuil qu'en est-il pour ce qui est de R.F. Tisha Béav la veille de Tisha Béav qui tombe Shabbat je vais vous faire ça rapide on a le droit d'étudier surtout pour une personne qui n'arrive pas à étudier d'autres choses alors à plus forte raison qu'il aura le droit d'étudier on aura le droit d'étudier les choses qui ne concernent pas spécialement les jeunes mais à partir du coup de Jésus du Soleil on doit s'arrêter d'étudier ce genre de choses et commencer à étudier les choses qui concernent le deuil pour ce qui est du jour de Tisha Béav le jour de Tisha Béav c'est vrai que un des attraits à Tisha Béav est d'exemper et de ne pas étudier de Torah mais attention c'est uniquement l'étude de Torah qui concerne des choses on va arriver à la joie lorsqu'on arrive lorsqu'on étudie Marab HaMetia Baba Kama ou Kutubot ou n'importe le Meshane les lois de Tfilah n'importe quelle loi on a une certaine simchah parce que la Torah c'est comme un divertissement c'est un kiff mais il faut savoir que le jour de Tisha Béav c'est vrai qu'il s'interdit d'étudier ce genre de choses mais on a l'obligation d'étudier la Torah pour toute autre chose les lois du deuil on a beaucoup de lois du deuil ok malheureusement il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ces lois et à Shemir HaKem il se peut qu'à un certain moment ça arrive un deuil on ne sait pas comment faire alors c'est le moment d'étudier ces lois il ne faut pas avoir peur en plus de ça on a dans le traité il y a des lois du deuil aussi là-bas chapitre 3 on peut étudier ces lois-là on a beaucoup de choses à apprendre la Megillah Techa certains Marott qui parlent de la destruction du Bétamigdash et beaucoup de cours aussi sur Torah Box alors tout à chacun de prendre ces journées-là d'études de Torah s'intégrer et encore plus se rapprocher à Kadosh Bechou au service d'Hachem à l'étude de Torah et grâce à ce mérite nous pourrons avoir le Mashiach Amen Amen Amen